Salut à tous, c'était Hans, pour une vidéo sur Android Metrainer, une vidéo assez rapide, parce que j'ai vraiment pas le temps ce soir. On joue contre Reina Roja, est-ce qu'on garde cette main de départ ? Oh, mais il gagne. Oui, donc une vidéo assez rapide, vu que j'ai vraiment pas le temps. Et la bonne nouvelle de ce soir, c'est qu'apparemment, ça y est, ils ont rajouté les cartes, les dernières cartes, je me rappelle plus le nom qu'ils avaient. Alors attendez, je réfléchis juste, protéger HQ, protéger RD, prendre un peu d'argent. Les cartes Magnum Opus, je crois que c'est du Magnum Opus, voilà. Notamment le Crown Funding, quelque chose comme ça, qui est Crown Funding, voilà, la dernière carte ici. Donc ça coûte un crédit de plus de reste, je mets le reste quand même, vu que ça va être un peu embêtant pour lui. Sachant que je joue avec l'identité cybernétique division, donc la taille de main de chaque joueur est réduite de 1. Bien entendu, je tiens à mon adversaire, je vais te canarder de dégâts Brain, je vais faire en sorte de réduire au maximum taille de main. Et potentiellement, je vais essayer de te tuer derrière, et effectivement, il n'y a pas de potentiellement, il y a du kill derrière. Arbaz de Urban Renoval, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc ouais, Crown Funding qui est une carte avec le petit logo couronne, qui est la carte du Magnum Opus, mon adversaire qui réfléchit. Et donc je disais Urban Renoval, voilà, qui est celle-là, qui quand on la reste, on met 3 power counters dessus. Une fois qu'il n'y a plus de power counters, on fait un Brain, ça me va, on chope R3 Hotel, pas d'autres actions. R3 Hotel, c'est plutôt pas mal. Surtout que, alors attendez, si je ne dis pas de bêtises, Aya Dwarf ne marche pas sur les Brain. Aya Dwarf ne marche pas sur les Brain. Donc déjà, il y a une taille de main de 3, alors je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, là, mais ça va faire mal. Alors, dans le deck, il y a 6 agendas. J'en ai 2 dans ma main, donc ça va être funky, ça. Ça va être assez funky. Eh oui, il ne l'avait pas vu. Ok, c'est le Rumour Mill qui est traché au Architect. Direct, sur les archives, comme ça on évite autant que possible les... J'ai oublié le nom aussi de cette carte, décidément, ce soir, ça commence bien. Accident, accident mining, voilà, c'est ça. Diversion en forme, je ne peux pas la raise. C'est bien dommage, donc il va me taxer mon argent. C'est comme ça. Donc je perds 3 caddies, il en gagne 3. Et il a 5 d'influence déjà qui sont passées, hein. Sur 15, ouais, Reyna, c'est 15 d'influence. Il va devoir tracher encore une carte, hein, il oublie. Ok, c'est un Black Orchestra, bon, c'était voulu. On va mettre ça dans un remote, on va juste faire l'argent. Assure de ne pas le perdre, de potentiellement faire bait un run dessus. Un crédit pour le tracher, c'est pas grand-chose. S'il me le laisse, ben, je vais avoir un burst économique de 8 crédits, donc c'est cool. S'il me le laisse pas, ben, tant pis. Prochain tour, il faudra très certainement tracher une carte. Alors, il dit qu'à mon project, pour le voler, il faut payer un clic et deux crédits, qu'importe où on y accède. Donc là, il va peut-être voler un agenda, on va voir. Une chance sur deux. C'est le SSL, ok, donc le SSL qui va me donner un peu d'argent, donc ça, c'est cool. Un petit peu d'argent. Du coup, on va pouvoir, je pense... Oh, peut-être qu'il va voler le IKWA project également. Une chance sur trois. Ok, le MCA, peut-être tracher le MCA pour trois crédits. C'est quelque chose qu'il a peut-être pas envie de voir sur le board. Ok, c'est tracher. Est-ce qu'il y retourne ? C'est un clic et deux crédits. Mining Accident, bon, on va prendre un bad pub. Malheureusement, il y en a un qui est passé. Et hijackadrouter, quand il crée un serveur, il perd un crédit. Et s'il fait un run successful sur les archives, il peut tracher hijackadrouter pour me faire perdre trois crédits. Ok. Oui, on va prendre l'argent. Oui, ça, c'est cool. C'est cool, mais honnêtement, est-ce que j'ai pas envie d'augmenter ma taille de main pour éviter qu'il vole le IKWA project ? Si, hein. Double Advance, Rez, gagner de l'argent. Donc, le Black Level Clearance, ce qui fait que quand il y a un run successful sur ce serveur, le runner doit soit prendre un brain damage, soit jack-out. Et si le runner choisit de jack-out, je vais gagner cinq crédits, piocher une carte, et tracher le Black Level Clearance, sachant que ça coûte quatre crédits à Rez. Donc, en gros, je vais piocher une carte et gagner un crédit. Ok, donc, il a plus beaucoup d'argent. Par contre, tous ces breakers sont à la défaut. Oui, je vais prendre l'argent, bien entendu. C'est pas une bonne nouvelle, tout ça. Piochant une carte, voir. Turning Wheel. Il a déjà Black Orchestra, hein, qui est dans la défaut. On va quand même le mettre dans un nouveau remote. On va faire l'argent. Ce qu'on veut, c'est essayer de set-up un kill, mais là, ça va être compliqué de faire un kill. Je sais pas s'il va avoir l'argent pour faire ça. Black Orchestra. Je peux, avec mon architecte, faire réunir le MC Austerity, qui est plutôt intéressant, pour le coup. On va le reste. Il a rien pour le break, normalement. Donc, je vais pouvoir le Fire. Fire. Donc, on va regarder les 5 cartes du dessus du R&D. Alors, euh... On va pouvoir installer une carte du HQ ou depuis les archives. On va installer le MC Austerity dans un nouveau remote. Pas d'autre action. Donc, j'ai fait un nouveau serveur, donc il me fait perdre un crédit avec le iJackhead Router. Mais, d'un autre côté, je pense qu'il va le faire pop. Pour me faire perdre 3 crédits. On va voir. Allez, le fait pop pour me faire perdre 3 crédits. Il va jouer au maximum, le Deny. Oui, on va reprendre de l'argent. On va rester ça. On va cliquer... On va cliquer pour lui faire perdre un clic. On va mettre ça dans le serveur 2. On va l'avancer un coup. On va faire un peu d'argent derrière. Je pense que, vraiment, il va jouer le Deny économique au taquet. Le fait d'avoir une taille de main de 3, c'est problématique pour lui. Bon, par contre, il passe mon enigma et ça, ça m'embête un peu. J'ai presque envie... Ouais, je pense que je vais mettre le Black Level Karen sur mon HQ juste pour l'empêcher de refaire de refaire un diversif en fond qui, à mon avis, va être un des trucs qu'il va faire. Pas d'autres actions. Tu peux venir tracher. Ça bite. Architecte. Architecte, c'est cool. On va advance, res, scorer. On va mettre ça sur HQ, finalement. Je vais juste gagner un crédit, ici. On va essayer de scorer au prochain tour. Vershield 3.0. Quoique, il a peut-être l'argent. Il a un bad pub, il ne faut pas oublier. Ouais, mais il est obligé de cliquer et de payer des crédits pour le voler. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à le scorer, au final. Je pense qu'il faut que je le fasse douter et il faut surtout que j'ai des points d'agenda. Ok, donc il va devoir se défausser deux cartes. District. Et Bankroll. Ok, Bankroll. Donc c'est deux d'influence, ça. On va essayer de le scorer ou pas ? On va pêcher une carte, voir. On va le faire comme ça, plutôt. Ok, bon, on va arrêter l'architecte. Tout ce qu'il va faire, j'imagine. Alors, Urban Renovol dans le serveur 2. On va installer le MCStity dans un nouveau remote. Pas d'autre action. On va arrêter l'Enigma. Qui ne me coûte que 3 crédits, cette fois-ci. J'imagine qu'il y a Black Orchestra qui va arriver. Ok, non. Ça, arrête le piratage. Il perd un clic. On va arrêter sur le bas de ma vol. Le petit chat. Je pense qu'on a un alloc, là, en fait. Je pense qu'on a un alloc. Donc on va arrêter Urban Renovol. Comme ça, au début de notre tour, on retire un token. On va arrêter le MCA politique pour faire perdre un clic au runner. Juste prendre de l'argent, ici. On va se débarrasser du Executive Bootcamp. Ouais, je pense que le Urban Renovol, il s'y attendait pas. Il va devoir essayer de rentrer dans ce serveur qui coûte assez cher à passer, au final. Peut-être avec un Steamac. Peut-être que c'est ce qu'il cherche, les Steamac. Moi, j'ai juste besoin d'argent, ici. District 99, R13 Hôtel et l'empré. Ouais, OK, donc il était vraiment sur le denial économique au taquet. On va protéger le serveur 4. On va lui faire perdre encore de l'argent. J'ai pas mis le Fairchild 3.0 parce que ça coûte trop cher. J'ai juste besoin de taxer un peu. Le Fairchild 2.0 devrait suffire. Faire perdre un clic, pardon, pas de l'argent. Je crois que j'ai dit faire perdre de l'argent. Donc là, à partir du moment... Là, il est obligé d'aller chercher le Urban Renovol. S'il va pas le chercher, boum, ça explose et il est mort. A moins qu'il ait un moyen d'augmenter sa taille de main mais sinon, ça va être compliqué pour lui. Donc, Firehole, j'imagine. Regardez les 5 cartes. Je paye le coût d'installation ? Ignoring Hall Install Cast, OK. Donc, on va lui faire peur. On va mettre ça sur le Sharehard 2, ici. Installer une carte depuis les archives. On va installer celle face cachée dans un nouveau remote. Hop, hop, pas d'autres actions. Peut-être qu'on va gagner du temps comme ça, le forcer à aller check en pensant que c'est un agenda. Je vais prendre le Bad Pub. Et boum. C'est le GG, le Urban Renovol, qui ne s'y attendait pas. Je vais peut-être faire un petit rest-hull histoire de lui montrer ce qu'il y avait sur le board. mon adversaire qui disait qu'il n'avait jamais joué contre cette identité. Effectivement, ça s'est vu. Il a pris le Brain, alors que, clairement, on ne veut pas prendre de Brain contre cette identité. Ok, donc, voilà, il s'est passé des choses un peu funky sur le deck. Je vais en parler très, très vite fait. Oh, ok, on a encore un petit peu de temps. Ah, mon adversaire qui essaye Renaro-Job. Je pensais qu'il parlait de son deck. Je ne suis pas très bon en anglais. Apparemment. Non, il faudrait juste les amener pour des raisons diverses. Mon adversaire, apparemment, qui est plutôt nouveau sur Netrunner. Je dis tout simplement qu'il aurait dû me le dire parce que ça me permet de prendre des decks un peu plus faciles à comprendre plutôt que jouer ce genre de deck. Mais personne ne joue ça contre un débutant. Enfin, pas forcément un débutant, mais un nouveau joueur, tout simplement. Personne ne sait comment je vais contre ce genre de deck. Je veux dire, il y a du Black Level Clearance, il y a du MC Austerity, il y a du Brain Damage, il y a Urban Renoval. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, même un joueur bon, entre guillemets, il va se dire, non, mais ce deck, il joue tout et n'importe quoi. Comment je joue contre ? Donc, en plus de ça, un nouveau joueur, j'imagine même pas comme ça doit être tendu. Alors, District, Castrain 19, qu'est-ce qu'il faisait encore ? La première fois par tour qu'un programme, qu'un hardware est traché, vous pouvez placer un Power Counter sur District, et on peut cliquer et retirer trois Power Counter pour ajouter une carte qui matche la faction de votre identité, de votre défaut dans votre main. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça, weird. En fait, mon adversaire qui me dit s'il devrait jouer des decks un peu plus simples à jouer, etc., et j'ai dit non, plutôt que j'aurais pu jouer des decks plus faciles à jouer, comme je l'ai dit. Ok, au niveau du deck, donc le deck, on joue Cybernetic Division, Cybernetic Division qui est un deck 40-15, c'est-à-dire qu'on va jouer 44 cartes pour optimiser le nombre d'agendas qu'on a dans le deck. C'est la même chose que pourquoi on joue 49 cartes alors que c'est 45 le deck. C'est toujours pour maximiser, enfin, pour minimiser les chances du runner de voler des agendas. C'est pour minimiser les chances de voler un agenda, que le runner vole un agenda. Bon, d'un autre côté, ça minimise les chances qu'on trouve un agenda également, mais ça nous laisse du coup plus de temps. Alors par contre, c'est un deck 40 cartes, donc on joue 44 cartes, ce qui veut dire qu'on a que besoin de 18 points d'agenda. Ce qui veut dire qu'on a que besoin de 18 points d'agenda. Donc on va jouer 3 Ikawa Project et 3 SSL Endorsements qui nous arrivent à 18 points d'agenda. Donc je dis juste les banalités à mon adversaire. Et voilà, on va quitter parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur cette game. Donc le deck. Ma tête cache la moitié de l'écran. Donc on joue Cybernetic Division, j'en ai parlé, les agendas, j'en ai parlé. Au niveau des assets, donc il faut bien comprendre que Cybernetic Division va réduire la taille de main autant du runner que de la corporation. Donc on joue qu'il y a 4 cartes dans les mains. Bien entendu, l'idée du deck, ça va être de poser des brain damage sur mon adversaire pour le mettre le plus bas en HP. Et ici, notre but, c'est de le faire passer en dessous des 4 HP. Donc on a juste besoin de mettre un brain damage. Pour ce faire, on aura plusieurs cartes qui vont nous le permettre. On regarde notamment, ça va être Black Level Clearance qui va être très fortement utilisé pour ça. Qui, si le runner choisit pas de jack up, donc il choisit de continuer, il va prendre un brain damage. On en a 3, donc il y a de grandes chances que ça trigger à un moment ou à un autre. On a Marcus Bati qui va permettre, si le psygame est gagné, de fire, une routine d'une autre glace, donc en général, ce sera le Fair Shield 3.0 pour le brain ou le Fair Shield 2.0 pour le brain. C'est de là qu'on va sortir nos brain damage. Il y a Loki également qui récupère les subroutines d'une autre glace, mais Loki ne gagne pas l'habilité click pour break, donc ça peut être sympathique. alors c'est un deck fortement, mais alors très très fortement qu'il nous fasse. Si le runner prend un brain damage, vous allez pouvoir continuer à jouer. S'il ne prend pas un brain damage, vous avez perdu. Enfin, pas perdu, mais ça va être vraiment très dur de gagner. Puisque pour arriver aux 7 points d'agenda, il va falloir voler, scorer ou voler, 3 points d'agenda. sur 6, donc c'est dire la moitié. Donc c'est quand même très 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 compliqué pour le runner de gagner, mais c'est également très compliqué pour vous de gagner de cette manière. Heureusement, on a le Gen Splicer. Donc Gen Splicer, c'est un asset qui coûte vraiment pas cher à tracher, donc attention à ça, qui fait que si jamais il y a 3 pions d'avancement dessus, on peut le raise n'importe quand, mais on peut le raise et cliquer, retirer les 3 pions d'avancement pour le rajouter dans notre zone de score, le Gen Splicer, comme un agenda valant 1 point d'agenda. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de cette carte, en plus du fait que si jamais le runner accède à Gen Splicer, il va prendre 1 net damage pour chaque pion d'avancement qu'il y a sur la carte. Donc ça peut être également un moyen de faire un kill, le fameux install double advance, le runner va dessus, bim bim, il prend 2 dégâts réseau, il y avait un Urban Renovol qui traîne, boum, c'est fini. Donc Gen Splicer qui est là un peu là pour faire ce dernier point d'agenda, mais également taquiner les points de vie du runner. On a Kawinda et je ne vais pas prononcer la suite parce que Kawinda d'ailleurs et je ne vais pas prononcer la suite parce que c'est imprononçable qui est un autre moyen de mettre un brain damage. Lorsque notre tour commence, on va pouvoir lancer une tresse de niveau X. Si elle est successful, on va faire un brain damage et tracher Kawinda. Par contre, si la tresse est ratée, on va pouvoir placer un power counter sur Kawinda sachant que la tresse est une tresse de niveau X, X étant égale au nombre de power counter sur Kawinda. Donc la première fois, ça va être une tresse de niveau 0. Si Kawinda est encore en jeu à votre prochain tour, ça va être une tresse de niveau 1, etc. Jusqu'à ce que la tresse soit successful, auquel cas Kawinda sera trachée. Kawinda, pardon. C'est trop à reste, c'est trop à tracher, c'est 4 d'influence, bon l'influence, on s'en fout, c'est HB, mais voilà, c'est une petite carte qui va être intéressante à protéger dans un serveur avec Black Level Clearance, par exemple. Sachant qu'ils ne sont pas uniques, donc on peut les stacker normalement, ouais, on peut les stacker, c'est toujours très rigolo. Executive Bootcamp qui va vous permettre d'aller tutorer un autre asset, de le révéler et de le rallonger dans votre Edge Q, c'est très intéressant pour aller chercher qui il vous faut, Gen Splicer par exemple ou Urban Renovol. 5, 1 d'influence, donc ça c'est pratique parce que les Urban Renovol, c'est 4 d'influence, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est 4 d'influence. MC Austerity qui va vous permettre de mettre un petit peu le coup de tempo sur votre adversaire, qui va vous permettre également de pouvoir scorer des agendas 5, 3, enfin 3, 5 depuis la main puisque une fois qu'il y a suffisamment de tokens dessus, à savoir 3, vous allez pouvoir cliquer, tracher le MC Austerity et gagner 4 clics. Donc en gros, avec 1 clic, vous allez gagner 4 clics, vous allez avoir un bénéfice de 3 clics. Si vous faites ça à votre premier clic, donc j'ai 3 clics, j'en dépense 1 pour gagner 4 clics, donc 1, 2, 3 et 4, donc on atteint au 6, le fameux Install 5 Advance et on peut scorer un agenda 3, 5 de cette manière. On ne peut pas le faire le tour pendant lequel on a placé le dernier powerprinter parce qu'il nous manquera un clic. On peut bien entendu gagner les clics directement si besoin, mais bien souvent, ça ne sera pas suffisant puisqu'il nous manquera un clic. NGO Front pour bait les Install Double Advance pour faire un peu d'argent également. Urban Renovol, c'est la condition de victoire au kill, tout simplement. Une fois que vous avez réussi à placer un brain damage, il faut réussir à placer Urban Renovol, à attendre 2 ou 3 tours, je ne sais plus. Attendez, c'est alors 1... 2 tours du runner et c'est fini, il est mort, normalement. Au niveau des glas, un taxant architecte qui vous permet de faire revenir les assets qui se sont fait tracher, etc., ça c'est plutôt cool. Passer plus vite, notre R&D si jamais le runner décide de runner sur architecte. Enigma qui est taxante sur les clics également, Fair Shield 2.0, pareil, Fair Shield 3.0, c'est une horreur à passer, ça coûte extrêmement cher à passer même si on ne clique pas. D'ailleurs, Ikawa Project, il faut 1 clic et 2 crédits. Donc si jamais Ikawa Project est installé derrière un Fair Shield 3.0 et que le runner n'a pas de quoi passer Fair Shield 3.0, s'il choisit de triple clic à travers, il se retrouve derrière avec 0 clic, donc il ne peut plus voler Ikawa Project, sauf si film critique. Loki, qui est une glace bioruide, unique, et qui fait que lorsque le runner rencontre Loki, vous allez pouvoir choisir une autre glace qui est rez, et jusqu'à la fin du run, Loki va gagner les subtips de cette glace, en plus des subroutines de la glace avant sa subroutine qui dit que ça arrête le piratage, sauf si le runner mélange sa main dans son deck. si ça reste 3 de force, c'est pas ouf, mais l'habilité est plutôt cool quand on pense qu'on peut mettre un petit horroïde dessus et que Loki ne peut pas cliquer pour le passer. Sider qui est excellente également, s'attaquer sur un gros remote, ça fait toujours plaisir, et Turing qui est là pour anti-tortue tout simplement, puisque le runner ne peut pas utiliser de breaker AI pour passer Turing. et en plus de ça, Turing a plus 3 de force s'il est dans un remote. On joue également Distract the Masses, je crois que ça se prononce comme ça. Le runner gagne 2 crédits, pourquoi ? En contrepartie, on va pouvoir tracher 2 cartes de notre HQ et mélanger 2 cartes des archives dans le R&D et ensuite, on va retirer Distract the Masses de la partie au lieu de le tracher. Ça permet de renvoyer potentiellement des cartes qu'on a besoin dans le deck, ça permet de renvoyer, de se prémunir contre l'agenda flood, mais principalement, ça va nous permettre de faire revenir les assets qui se sont faits tracher, qu'on a besoin de faire revenir. Je pense à Urban Renoval, je pense à James Spicer, Spicer pardon, je pense aux upgrades également à Black Level Clients, Marcus Batty, toutes ces petites cartes qui, si elles se font tracher, ça nous embête fortement et c'est pour ça que je dis que c'est un deck pile ou face parce que si le runner arrive à contester, il y a de grandes chances qu'on est perdus. Edgeform pour l'argent, IPO pour l'argent, Restore, qui va nous permettre d'installer et de rez une carte des archives en payant tous les coups et de retirer toutes les autres copies de cette carte des archives de la partie. Donc en gros, l'idée, c'est que pour un crédit, on va aller chercher une carte dans les archives, l'installer la rez en payant tous les coups et retirer toutes les autres copies de cette carte qui sont dans la défausse, on les retire de la partie. Donc ça permet de faire revenir des cartes qui sont faits tracher. Je pense aux assets, je pense aux upgrades encore une fois. Au niveau des upgrades, donc Black Level Clearance, j'en ai déjà parlé un petit peu lorsqu'il y a un run successful sur ses serveurs, le runner doit prendre un brain damage ou jack out. S'il choisit jack out, on gagne 5 crédits et on pioche une carte et on trash Black Level Clearance. Sinon, il a pris un brain et il va pouvoir tracher Black Level Clearance derrière, mais c'est ce qu'il nous faut, il nous faut juste mettre un brain pour pouvoir potentiellement gagner la partie. Marcus Batty s'annonce un psy game quand on la trache qui permet, si on gagne le psy game, de résoudre une subroutine d'une glace rez sur le serveur sur lequel Marcus Batty a été utilisé. Brain Damage, clairement. Si le brain a déjà été placé, on peut jouer autre chose. Et la petite carte qui ne s'affiche pas en grand, je suis deck, donc je vais aller voir si on ne s'affiche pas ici. I will help. Non, elle ne s'affiche pas ici, dommage. C'est une carte du Magnum Opus qui est une upgrade et qui fait que, enfin, qui coûte 1 à rez, 3 à tracher, 1 d'influence, et qui fait que, comme coût additionnel pour run sur ce serveur, le runner doit tracher un agenda. Alors ça, ça fait super mal, c'est super fort. Un agenda de sa zone de score, bien entendu, c'est super fort. Par contre, on ignore cette ability si le runner a réussi à faire un run successful sur le HQ pendant ce tour. Donc en gros, ça va forcer le runner à faire un run sur le HQ avant de pouvoir runner sur ce remote sous peine de devoir sacrifier un de ses agendas de sa zone de score qui va bien souvent être un agenda à 3 points d'agenda. Si en plus de ça, il n'a pas d'agenda, c'est génial. Par contre, attention, il faut le raise avant que le runner lance le run puisque c'est un coût additionnel pour lancer le run. Donc, si le runner a déjà lancé le run, c'est trop tard. Et bien entendu, c'est limité à une fois par deck tellement c'est pété. Je ne sais pas comment cette carte, elle a réussi à passer. Je la trouve vraiment, vraiment forte. Ok, j'espère que ça vous aura plu. On va vite terminer puisque je pense que je n'ai plus le temps. Je vérifie l'heure vite fait. Ouais, j'ai plus le temps. Ok, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, alors, normalement, mercredi puisque demain, ça ne sera pas jouable. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu et je vous dis à plus. Ciao, ciao !